Je m'enlors de M. Ahmed Sekoukamara, communement appelé à maître de Paris, président de l'Alliance Guinienne pour le Développement, AGD, coordinateur général d'Esprit CNRD. Déjà je suis de la basse côte, et là j'étais un autre guide, c'était un autre kuntigui, c'est tout à fait normal que nous soyons là pour lui dire au revoir. C'est un patriarche, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé à lui, c'est un homme qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et aussi il a écrit une partie de l'histoire de la Guinée, donc on se devait d'être ici et lui rendre un dernier hommage, puisque c'est un homme important en Guinée, et aussi pour notre communauté. Et là, Serona a joué un rôle de rassembleur, elle a toujours prôné pour la paix, donc c'est toujours ce même message que nous lançons à toute la basse côte, de rester zen, de préserver la paix dans notre pays, et d'éviter tout ce qui pourrait nous mettre à mal, en tout cas, faire en sorte que la quiétude demeure dans notre pays. Je pense que cela a toujours été son mot d'ordre, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos éternel de son âme. Paix à son âme, et toutes mes condoléances au peuple de Guinée, à la basse côte, et au général Mamadi Doumboué et son gouvernement. C'est l'honorable Abouakar Souma, le fils aîné de la famille Souma, donc du grand frère de feu, de la basse Guinée. Je voudrais dire, demander d'abord à Dieu de le recevoir dans son paradis éternel. Si nous, nous parlons aujourd'hui dans la langue française, moi, c'est le courant que j'ai étudié. J'ai fait mes écoles couraniques, j'ai terminé. Je suis venu parmi les premiers élèves de l'école d'arabe, d'Elaji Prémi Kamara de Dabondi. Après mes études, j'étais un simple commerçant. Si j'ai été à l'école, c'est grâce à mon mot d'abouké Kamara et d'Elaji Sekouna Souma. J'avais déjà 18 ans, lorsqu'on m'inscrivait à la première année. A l'époque, d'Elaji Sekouna était le secrétaire journal du comité directeur de la section de Tanene. C'est grâce à lui, grâce au mot d'abouké Kamara, que leurs âmes reposent en paix, que j'ai été à l'école. En une année, j'ai pu accéder au collège. En quelques 5, 6 ans, 7 ans plus tard, j'ai pu terminer mes études supérieures. Les mots me manquent pour demander à notre créateur commun de l'accorder son paradis, d'accorder le paradis à son ami frère, mon mot d'abouké Kamara. Je suis l'aîné de cette famille. Aujourd'hui, les charges me reviennent. Je n'ai ni les moyens, ni l'intelligence nécessaire pour gérer cette grande famille Souma de Brahmaya. Seul Dieu, l'homnicien et l'homnipotent, pourra me donner cette énergie, cette intelligence pour pouvoir gérer de manière efficace cette famille. Je prie Dieu qu'il m'en donne. Je prie Dieu qu'il nous donne également la capacité à certains de ses enfants d'essayer d'imiter ses pas. Il est rare de voir dans un village, dans Arpanka, dans Koulisoro, dans Koulia, dans Kakande, dans Sumburi, dans Kaniya, dans Moria, où il n'a pas fait une mosquée, où il n'a pas envoyé une dizaine de personnes à la Mecque, où il n'a pas construit pour des pauvres personnes qui ne pensaient pas avoir une maison en dur. Il l'a fait, c'est que je dis. De 1945 à nos jours, il a s'est battu pour la Guinée. Il a participé activement à la lutte de libération de notre pays. Il a servi loyalement le PDG RDA. Il a servi loyalement le journal Lansana Conti, le professeur Alpha Kondé. Il est un homme de paix. de vérité, de réconciliateur, sans parer. Je pense que ces valeurs sont les valeurs africaines. Je prie Dieu que certains de ces enfants imitent ces pas. sont les valeurs africains. Sous-titrage Société Radio-Canada et les valeurs africains. Sous-titrage Société Radio-Canada